Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission innovation et cross-médias consacrée aujourd'hui aux opportunités de croissance offertes par le mobile et les nouveaux médias. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table Alexandre Delamarzel, bonjour, directeur général de ReduCommerce.com, un des principaux acteurs du e-commerce en France, Nicolas Lehérissier, bonjour, directeur marketing et communication de Oura.fr, leader des cybermarchés en France, Jonathan Lagier, directeur produit de Lafourchette.com, numéro 1 de la réservation de restaurants en ligne et sur mobile, bonjour à tous, bonjour, et Edouard Andrieux, directeur des nouveaux écrans du Monde.fr, bonjour, leader des sites français d'information. Alexandre Delamarzel, rue du Commerce s'est engagé très tôt dans la mobilité, en 2010. Depuis, l'usage des smartphones et des tablettes s'est démocratisé, transformant en même temps les modes de consommation. Alors la FEVAD a annoncé que 2013 serait l'année du mobile et du M-commerce. Est-ce que justement vous êtes d'accord et quels sont pour rue du Commerce vos enjeux ? Alors, est-ce que je suis d'accord sur le fait que le mobile est important pour le commerce aujourd'hui ? Oui, évidemment. Pour nous, le M-commerce, le mobile, c'est un canal de distribution à part entière et ça fait plusieurs années qu'on en parle, ça c'est sûr. Mais là, on voit vraiment que ça commence à être tangible. Juste quelques chiffres. Le M-commerce en France a été, en 2012, 2,2 milliards d'achats sur ce canal-là. Aujourd'hui en France, on peut aussi le voir, on est tous autour de la table et les Français en général sont équipés en mobile. Il y a 22 millions d'utilisateurs de smartphones en France. Donc on voit vraiment l'explosion de cette utilisation, de cette pénétration du smartphone et de son utilisation. Et puis dernier élément pour vraiment montrer à quel point c'est tangible, c'est le trafic qu'il y a à travers les smartphones dans des sites d'e-commerce. Je vais juste citer un chiffre, le chiffre de Rue du Commerce. En décembre 2012, donc le mois dernier, on a eu 7 millions de Français qui sont venus sur le site Rue du Commerce. Et sur ces 7 millions de visiteurs uniques sur Rue du Commerce, il y en avait 14%, c'est-à-dire à peu près 1 million, qui sont venus à travers un smartphone. Voilà, donc ça veut dire que la réalité du commerce sur smartphone, elle est là. D'accord. Et les enjeux spécifiquement de Rue du Commerce autour de tout ce qui touche aux tablettes ? Alors les enjeux de Rue du Commerce, en fait les enjeux de Rue du Commerce, pour moi c'est vraiment d'offrir pour le consommateur une expérience de commerce omni-canale. Donc nous on n'oppose vraiment plus le commerce sur Internet, du commerce en physique, du commerce sur mobile. Tout ça c'est la même chose. J'en veux pour preuve que d'abord le consommateur, le mobinote, l'internaute ou l'acheteur du dimanche qui va dans un centre commercial, c'est le même. Le Français, il a tous ces modes de consommation différents, mais c'est la même personne qui fait tout ça. Et les acteurs, les commerçants derrière, donc là on a Rue du Commerce, mais c'est les mêmes aussi d'une certaine manière. Et j'en veux pour preuve que nous, il y a un an, on a été racheté par Alteria Cogedim. Alteria Cogedim, c'est un grand acteur des centres commerciaux physiques. Donc c'est un acteur français qui a 50 centres commerciaux en France, Bercy Village par exemple, qui a 3000 à Nice, pour les gens du Sud. Et eux, ils ont racheté Rue du Commerce, qui est un gigantesque centre commercial virtuel, dans lequel on a 3 millions de produits. Donc on voit bien que le même acteur a des centres commerciaux physiques et des centres commerciaux virtuels, avec plein de marchands intérieurs. Et finalement, le mobile, c'est l'outil qui vient, j'ai envie de dire, fédérer ces deux expériences de commerce. C'est l'outil qui vient concrètement comme point de convergence. Parce que, je suis un Français du XXIe siècle, je suis avec mon smartphone, je vais dans un magasin physique, je regarde un produit, je pose une question à un vendeur, je consulte en même temps sur mon smartphone pour avoir un peu plus d'informations, éventuellement je reviens chez moi, parce qu'acheter une machine à laver ou un ordinateur à 600 euros, on mature un petit peu son achat. Je vais ensuite aller sur un forum, et puis éventuellement je vais l'acheter sur Rue du Commerce. Ou inversement, je vais tranquillement être sur ma tablette, regarder la fiche produit de Rue du Commerce, parce qu'elle est bien faite, il y a un bon guide d'achat, etc. Et puis ensuite, parce que j'en ai besoin vraiment aujourd'hui, je sors du bureau et je vais à la FNAC en face, l'acheter à la FNAC. Dommage pour moi. Mais d'une certaine manière, ça va dans les deux sens. Et vraiment l'idée pour moi forte, l'idée forte, c'est de dire M-Commerce, e-commerce, commerce physique, tout ça c'est du commerce, pour les mêmes personnes et souvent les mêmes acteurs. Et finalement la clé, c'est que tout ça soit homogène, et que l'expérience soit vraiment omni-canale, et qu'il n'y ait pas des ruptures quand on passe d'un canal à l'autre, et que tout ça se complète bien. Voilà pour moi l'enjeu clé. D'accord. Nicolas Lerissier, pour Oura.fr, le canal mobile est plébiscité aussi par vos clients. Quels sont pour vous les objectifs et les enjeux que vous visez autour du mobile et votre stratégie multi-écran ? Oura.fr s'est lancé comme précurseur il y a maintenant deux ans, comme premier acteur de la livraison de course à domicile sur le M-Commerce, donc au début sur son smartphone, sur iPhone, avec une application qui fonctionnait aussi sur iPad, mais qui finalement n'était qu'une extension de l'application iPhone. Nous l'avons lancé au départ comme un nouveau service d'Oura.fr. Pourquoi ? Parce que les clients d'Oura.fr sont chez nous, parce qu'ils sont exigeants, parce qu'ils demandent beaucoup de services, parce qu'ils demandent un service impeccable, et qu'ils nous demandent d'être pionniers. Donc nous avons lancé cette application sur iPhone. Pourquoi iPhone ? Parce que c'est l'équipement massif chez nos clients. Il y a part de marché chez iPhone qui ne sont absolument pas représentatifs du marché français, et nous continuons à le suivre, et on se rend compte qu'effectivement, ça reste quelque chose d'extrêmement significatif. Qu'est-ce qu'on a appris depuis ? On a appris que d'une part, cette application de M-Commerce a vraiment été adoptée par nos clients. On est à 100% de taux de recommandation de nos clients, près de leurs amis, de leurs familles. Donc ça, c'était notre objectif premier. On est plutôt satisfait, 100%. On en rêve à 100% partout, mais c'est un peu notre objectif. Et puis, on voulait recruter. Ce qui est intéressant, c'est que les clients qui viennent par le smartphone, et puis aussi par la tablette de façon secondaire, sont vraiment les clients d'Ora. Ce sont encore plus les clients fidèles d'Ora. Ce sont les gens qui, justement, veulent ce petit service plus, qui veulent être précurseurs, qui veulent de la valeur ajoutée. Et en fait, je souscris pleinement à cette position, puisqu'effectivement, le e-commerce, le M-Commerce, le F-Commerce, c'est des questions de professionnels, c'est des questions de microcosme finalement. On en parle beaucoup entre nous, mais l'acheteur, lui, le consommateur, il veut acheter un produit, il veut acheter un service, il veut que ce soit impeccable, et puis il veut qu'on lui apporte de la valeur ajoutée dans sa vie quotidienne. Donc c'est comme ça que nous avons investi le marché du M-Commerce en précurseur, avec d'une part la possibilité d'accéder à toutes les boutiques d'Ora, mais avec une ergonomie propre à l'iPhone, et puis des services plus, comme par exemple le fait de pouvoir scanner directement un produit, vous venez de finir un produit dans votre frigo, vous le scannez, vous le rajoutez à votre commande, ou des services comme la géolocalisation, puisque nous sommes les seuls à géolocaliser nos livreurs, et donc la possibilité d'être averti de l'arrivée du livreur. Donc le créneau, le créneau, oui c'est très apprécié, c'est très apprécié par nos clients, le créneau qui au départ est extrêmement respecté, on offre des créneaux de 1 à 2 heures, et est rabaissé à 1 demi-heure, vous n'avez même plus besoin de rester chez vous, vous êtes averti de l'arrivée du livreur, vous pouvez aller avoir d'autres activités dans le quartier, et on vous prévient qu'il arrive. Donc ça c'est vraiment un service qui a beaucoup plu, et puis ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur nos clients, on a eu beaucoup d'échanges avec nos clients, et de préparer l'avenir, et c'est pour ça que là on a une actualité extrêmement chaude. Vous nous le direz après ? Je fais le tour de table justement autour des enjeux. C'était un teasing, mais c'est vraiment une actualité. Jonathan Lagier pour lafourchette.com, alors 10 millions de réservations, on imagine que le mobile est un vrai vecteur, aussi un vrai levier facilitateur des réservations. Quels sont aussi pour vous vos enjeux ? Écoutez déjà l'application mobile, l'application iPhone de la fourchette, elle va fêter ses deux ans. On a été téléchargé, si on considère tous nos applicatifs, donc iPhone, Android, on va être à plus d'un million cinq téléchargements, ce qui est plutôt un beau succès. Il est vrai que l'avantage d'une application iPhone, c'est qu'elle est tout le temps présente sur votre petit bureau d'iPhone, et donc vous avez des clients qui sont de fait plus fidèles, plus captifs, et pour lesquels vous imprimez une image permanente de votre marque, puisque chaque fois qu'ils allument leur téléphone portable, qui commence à être assez fréquent pour certaines personnes, ils voient votre marque, ils voient notre fourchette verte, et donc effectivement, on observe par exemple des taux de réachat sur l'application mobile qui sont supérieurs au taux de réachat sur le web, par exemple. Donc effectivement, c'est un enjeu important, tant en termes de volume, qu'en termes d'usage et de comportement de nos utilisateurs, de nos membres, puisque je vous dis, aujourd'hui, l'application iPhone à elle seule, elle est quasiment à 20% de notre chiffre d'affaires en termes de réservation, et si on somme l'ensemble du mobile, on atteint pratiquement les 30%. Donc on pense qu'à la fin de l'année 2013, la moitié des réservations sur la fourchette seront prises sur un téléphone mobile, aussi bien à travers l'application iPhone que le site mobile, ou que tout autre applicatif sur d'autres systèmes d'exploitation et d'autres terminaux. Donc oui, pour nous, le mobile, c'est important. Beaucoup aux enjeux.